Salut la famille, c'était Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 19 octobre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 34e épisode, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous un grand historien qui s'appelle Jacques Powels. Bonjour Jacques. Bonjour, comment ça va ? Très bien et vous ? Très excellent, c'est un plaisir d'être votre invité. Et bien c'est vraiment un plaisir partagé parce qu'on a eu la chance de vous découvrir il y a maintenant de nombreuses années sur le Front Médiatique et donc on va faire plusieurs épisodes avec vous sur notre média indépendant citoyen et pour ce premier épisode on va parler de la révolution française à la grande guerre, la démocratie entre révolution et guerre. Je me permets rapidement de vous présenter donc Jacques Powels, vous êtes né à Gande en Belgique flamande en 1946. Il y a longtemps déjà. Vous êtes historien, politologue et essayiste donc belgo-canadien, on va comprendre pourquoi. Vous avez fait vos premiers pas à l'université en obtenant une licence d'histoire en 1968 en Belgique. Vous avez poursuivi ensuite vos études au Canada au Canada jusqu'à donc un doctorat en histoire à la York University à Toronto en 1976 et vous continuerez votre cursus universitaire dix ans plus tard en obtenant une maîtrise en sciences politiques puis un doctorat en sciences politiques en 1995 à l'université de Toronto. Donc Jacques Powels, vous avez enseigné l'histoire et les sciences politiques dans plusieurs universités canadiennes. Vous vous êtes spécialisé dans l'histoire de l'Allemagne contemporaine, le troisième Reich en particulier et la proximité du géant états-unien avec le troisième Reich. Cela va vous amener à analyser le rôle des états-unis pendant la seconde guerre mondiale. Jacques Powels, vous avez donc écrit une dizaine de livres en anglais mais aussi certains traduits en français. Par exemple en 2002, vous avez écrit le mythe de la bonne guerre, les états-unis et la seconde guerre mondiale qui sera traduit en six langues et en français par les éditions Aden en 2005. Vous avez aussi écrit un livre de référence qui s'appelle Big Business avec Hitler en 2013 où vous expliquez que Hitler a comblé les attentes qu'industriels et banquiers avaient placés en lui. Évidemment, ça nous rappelle les émissions que nous avons fait avec Annie Lacroix-Ry sur notre média. Vous êtes aussi l'auteur de la magnifique synthèse historique, les mythes de l'histoire moderne qui va être au cœur de nos échanges à venir, publié par l'excellente maison d'édition indépendante que nous avons eu la chance de recevoir sur le front médiatique, la maison d'investigation, qui a donc édité cet ouvrage en 2019. Cet ouvrage nous révèle la face cachée des révolutions et des guerres qui ont façonné notre société. De 1789 en passant par la commune de Paris, en passant par la guerre de 14-18, la révolution russe d'octobre 17, la guerre de 40-39-45, Hitler, Pellarbor, Hiroshima sont passés au crible par vous, historiens indépendants et conscients. On aura donc l'occasion de vous accueillir à plusieurs reprises sur le front médiatique et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons revenir sur les fake news historiques de la révolution française à la grande guerre. Donc, comme je le disais en introduction, la démocratie entre révolution et guerre. Et dans quelques semaines, nous reviendrons sur la montée de Hitler et les mythes de la seconde guerre mondiale, qui nous ont toujours été présentés comme une guerre contre le fascisme. Donc, avant d'introduire sur les différents moments historiques ce que sont la révolution française et la première guerre mondiale et la révolution d'octobre, si nous avons le temps, j'aimerais tout d'abord que vous rajoutiez certains éléments pour vous présenter, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ou peu, nous partager quelques éléments clés de votre parcours. Voilà, savoir si vous aimeriez rajouter quelque chose. Oui, très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je vais en profiter pour parler un peu de mon tout nouveau livre qui vient d'être publié au mois de mars de cette année-ci, encore une fois par la maison Delga. Il s'agit du Paris, donc le Paris de sans-culottes. C'est un peu une promenade dans le Paris au temps de la révolution. Si vous voulez, c'est une sorte de tour de ville de Paris avec attention particulière aux monuments, aux places, aux lieux de mémoire, pour ainsi dire, la grande révolution. Et voilà, c'est un projet qui me tient beaucoup au cœur parce que je connais bien Paris. J'ai souvent visité Paris. Et en fait, à un moment donné, à une des universités où j'enseignais, ici en Ontario, à l'université de Guelph. J'habite la partie anglophone du Canada, la province de l'Ontario. Donc, on ne parle presque pas de français ici du tout. Mais donc, j'ai enseigné là-bas et il y avait ce qu'on appelait un trimestre parisien où les étudiants pouvaient aller passer trois mois à Paris et des professeurs de l'université enseignaient des cours. Et j'ai été invité d'enseigner des cours de soie française à Paris, donc avec mes étudiants. Et je fais toujours le matin, on fait une conférence. Et la fin midi, nous sommes allés partir visiter les lieux dont j'ai parlé. Par exemple, on a commencé avec les Gaulois et les Romains. On a visité les arènes de Lutèce, par exemple. Et par après, on a continué vers le Moyen-Âge. Et bien sûr, bien sûr, en arrivant au thème de la Grande Révolution, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Et on a beaucoup de sites à visiter. La place de la Bastille, etc. La place de la Concorde où se trouvait où on avait installé la guillotine. Et en fait, j'en ai rigolé parce que de temps en temps, j'ai parlé de ma visite du Paris invisible. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les monuments qui étaient là au temps de la Révolution ne sont plus là. Par exemple, le fameux manège sur le site de la rue de Rivoli, où il y avait donc les séances des assemblées législatives, etc. Alors, il y a beaucoup d'endroits comme ça qui ont un grand intérêt historique. Et ou bien les monuments sont toujours là, les bâtiments sont toujours là, ou bien sont disparus comme la Bastille, bien sûr, le Temple et beaucoup d'autres endroits. Mais en tout cas, ça m'a donné ce cours-là que j'ai pu enseigner à Paris même, m'a vraiment inspiré et encouragé à écrire un livre là-dessus. Et voilà, c'est le résultat. Et c'est un peu une histoire trop sérieuse de la Révolution française. Mais tout de même, il y a des choses importantes, je pense, j'espère, dans ce livre-là. Et mon éditeur, chez Delga, il a bien aimé. Il est parisien, il est français. Tandis que moi, je suis belge habitant le Canada, en fait, je n'ai pas grand-chose à faire avec l'histoire de la France, mais ça m'intéresse beaucoup. Et je veux dire, j'ai toujours été francophile, bien que je suis flamand et je suis fier d'être flamand. Je suis né un peu entre les tours de Bruges à Gant, comme Jacques Brel l'a chanté d'antan. Je me souviens de Jacques Brel. Peut-être, il y a encore chez vous des gens qui se souviennent de ce fameux Jacques Brel, dont de partout au monde, on croyait qu'il était français, mais non, il était belge. En fait, il était flamand, mais francophone. Moi, je suis flamand, flamandophone. Et je suis né là-bas. Mais mon père faisait déjà, dans son temps, des affaires en France. Il m'a mené en France. Et très tôt déjà, j'ai commencé à voyager en France et à connaître la France, à apprendre le français aussi. Ça, c'est très important parce que où nous habitions, en Flandre, on ne parlait que le flamand, il n'y a pas de français du tout. On a dû apprendre à l'école. Je veux vous dire que le français est une langue assez difficile pour apprendre. Il y a des gens qui croient que le flamand et le français se ressemblent. Mais ce n'était pas le cas du tout. C'est une différence de jour et nuit. En tout cas, j'ai découvert la France. J'ai commencé à aimer la France. La nourriture française, la cuisine française, le vin français, que je vois beaucoup, et l'histoire française. Et bien sûr, en France, tout se passe, pour ainsi dire, s'exagère un petit peu à Paris. Et voilà, la révolution s'est passée à Paris. En fait, la révolution française était, on pourrait dire, dans un sens, une révolution parisienne. Et c'est de cela que je parle dans mon livre. Et de cela, je parle aussi dans mon livre sur les grands mythes de l'histoire, parce qu'un des mythes, c'est des mythes concernant la révolution française, dont la plupart des gens croient, ayant lu des articles là-dessus dans leurs journaux, dans les médias, donc mainstream, comme on dit, les médias, les grands médias. Ils parlent souvent de la révolution française comme d'une sorte d'épisode tragique, d'un massacre inutile, qu'en fait, que c'était dommage, que tout ça s'est passé, que c'était tout pour rien, c'était horrible, la terreur, la guillotine, la tête coupée, les buveurs de sang comme Robespierre, etc. Alors, tandis que c'est l'inverse. Selon moi, et je l'explique dans mon livre, la révolution française a été le premier pas en avant dans ce qu'on peut appeler le processus de démocratisation. Dans un sens, c'est ça le plus important, que c'est avec la révolution française qu'a commencé donc l'histoire de la démocratie dans le temps moderne et contemporain. Il y avait eu à un moment donné une sorte de démocratie en Grèce, dans l'Antiquité, oui, mais nous parlons de démocratie aujourd'hui et c'est important de savoir que le processus, le progrès vers la démocratie, qui n'est pas une réalité mais un idéal, pas une utopie non plus, c'est réalisable, mais ce n'a pas encore été réalisé. Nous travaillons toujours à la construction d'une démocratie qui existera peut-être dans sa forme idéale dans l'avenir, mais nous ne sommes pas encore là. En fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que le processus, la démocratisation, a commencé avec la révolution française, mais n'est pas encore terminée, parce que depuis, dans les 230 ans depuis la révolution française, on a fait des avances, mais la démocratie a aussi des fois perdu, a dû reculer. Donc, cette voie vers la démocratie a été sinueuse. Il y a eu des ups and downs, comme on dit en anglais, des moments où on a bien avancé, où c'est formidable, et des fois où la démocratie a reculé. Et c'est ça dont je parle. Mais tout ça a commencé avec la révolution française, parce que c'est assez clair que l'ancien régime français, donc la monarchie, n'était pas une démocratie du tout. Là, c'était simple, 1% au maximum de la population avait tout le pouvoir, et la majorité du peuple, la plèbe, le démos, comme on dit en Grèce, donc d'où vient d'ailleurs le mot démocratie, le pouvoir du peuple, le démos, et pas le peuple en général, mais ceux d'en bas, au lieu de ceux d'en haut, les gens de rien, si vous voulez, au lieu d'une élite de gens de bien, tout ça, ce processus vers la démocratie, qui est donc le pouvoir aux mains du peuple, et le pouvoir au service du peuple. C'est très important de comprendre ça, parce que la démocratie, ce n'est pas seulement des élections, il y a aussi des services sociaux, des choses comme ça. Alors tout ça a commencé avec la Révolution française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada